Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau billet. Alors, cette semaine, ça a pas mal bougé. Donc, eh oui, là par exemple, vous avez donc la performance sur une semaine. Donc, sur Microsoft, sur Apple, sur Google, les Magnificent Seven, comme on dit. NVIDIA, là c'est à grosse gamelle, moins de 12,55. A, B, G, O, même chose. Donc, on voit tout ce qui est semi-conducteur a pris des claques. Bon, alors, on voit que Tesla, mais Tesla avait déjà bien baissé. Donc, cette semaine est positive, donc plus de 2% d'augmentation pour Tesla. Mais en tous les cas, sacrée semaine quand même. Alors, une des raisons, c'est par rapport, donc déjà potentiellement, c'est donc la baisse des taux d'intérêt par la Fed. Alors, effectivement, pour relancer la planche à billets, les marchés financiers, puisqu'effectivement, l'emprunt coûtera moins cher. Mais il y a aussi donc une relation avec ce qui se passe sur le marché du job, du boulot. Et là, vous voyez comme quoi, il y a un chiffre qui est tombé. Il y avait un espoir qu'effectivement, il y ait au moins 160 000 créations de job. Donc, pour le mois d'août, et bien en réalité, il n'y en a que 142. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bureau qui évalue la création d'emplois, donc fait toujours des corrections. Alors, vous voyez, par exemple, il y en a une qui est quand même pas mal. Vous voyez, par exemple, en mars 2023, donc initialement, c'était 236 000 créations d'emplois. Bon. Et puis, il y a eu une révision, on est passé à 165, bon, 1 000. Et puis, la deuxième révision, donc 145 000. Ben, ça nous fait carrément un écart de 90 000 postes. C'est quand même pas rien, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Alors, tout le monde a un oeil actuellement là-dessus, mais de toute façon, 142 000, de toute façon, je pense qu'il va être révisé. Regardez ce qui s'est passé sur le mois de juillet. Initialement, on était à 114 000. Donc, au-dessus de ce niveau, on va dire plancher des 100 000 créations d'emplois. Et puis, en réalité, première révision, première révision, on est à 89 000. Donc, déjà, il y a moins 25 000 dans la vue. Alors, et ça, ça va avoir un impact, c'est sur la baisse des taux d'intérêt. Est-ce que ça va être 0,5 point ou est-ce que ça va être 0,25 ? Parce que si c'est vraiment 0,50, vu le contexte actuel, ça veut dire que la Fed va baisser vraiment d'une façon forte, forte, donc les taux d'intérêt dans l'espoir de relancer, bien sûr, les économies et les marchés financiers. Parce que les marchés financiers ne peuvent pas se permettre de baisser trop puisque nous sommes en période électorale. Et oui, comme quoi, tout ça, c'est un peu lié. Alors, on va voir également, vous voyez, cette semaine, là, c'est organisé par capitalisation, OK ? La plus grosse capitalisation actuellement avec ce qui s'est passé cette semaine, c'est Apple, secondé ensuite par Microsoft. Mais on voit que sur cette semaine, effectivement, il y a eu des gros starts. Donc là, c'est présenté d'une autre façon, où c'est sur une semaine, c'est organisé sur une semaine. On voit l'évolution sur un mois, sur trois mois, sur six mois, sur un an et depuis le début d'année. Donc, on voit comme quoi, effectivement, il y a quand même pas mal de sociétés qui sont prises une baffe cette semaine. Alors, ça aussi, c'est un indicateur puisque ça fait partie également du train de vie. C'est-à-dire que vous avez les incomes, les revenus pour les Américains et puis vous avez la dépense, donc les loyers ou les crédits. Et puis, on en avait parlé au niveau de la dette sur les cartes de crédit remontées il y a 15 jours. Là, ça concerne donc l'alimentation. Alors, l'alimentation à la maison ou l'alimentation en dehors de la maison quand on va manger à l'extérieur, etc. Et là, c'est intéressant, c'est qu'il y a une petite courbe ici en rouge. C'est donc « food away from home prices ». Eh bien, on voit comme quoi on est en train de dépasser le prix de l'alimentation à domicile. Et là, ça ne sent pas bon. Parce que si ça, c'est… Donc, le CPI, c'est l'inflation. Si l'inflation devient très prépondérante sur des niveaux de rémunération qui restent stables, effectivement, il y a un problème économique. Et si, en plus, le taux de chômage risque peut-être de remonter, la création de postes risque peut-être aussi de baisser. Donc, il y a quand même quelques inquiétudes. Alors, il ne faut pas voir que du noir. Alors, pour, d'une façon, on va dire générale, depuis 10 ans, le mois de septembre, donc, généralement, est un des plus mauvais mois de l'année. Avec, en moyenne, donc, une baisse sur le SP500, c'est la moyenne de baisse de 2,3% pour le mois de septembre. Bon. Et en gardant, en gardant que, effectivement, pour la fin d'année, donc, d'une façon globale, n'oubliez pas que nous sommes en période électorale, mais, par exemple, pour le mois de novembre, qui est un très bon mois, où on a généralement, en moyenne, une progression de 3,8%. Alors, au niveau des ventes de l'immobilier, ventes de maisons, on voit que, là, on est quand même sur une tendance franchement baissière. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème économique. Soit les gens n'ont plus les moyens d'acheter, soit les prix sont trop hauts. Mais il y a un impact. C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir de la liquidité en vendant leurs biens, OK, eh bien, pour l'instant, ils ne vendent pas grand-chose. Donc, ils ne vont pas rentrer de l'argent. Et s'ils devaient prendre un emprunt et puis utiliser cette somme pour acheter quelque chose de nouveau, là aussi, ils sont bloqués. Alors, là aussi, c'est important. Je vous ai mis, c'est un ETF qui s'appelle Lux et qui est basé, alors, il n'est pas très, très liquide en ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a juste des petites bougies, etc. Donc, c'est très peu liquide. Mais par contre, ça sert donc d'indice. Donc, sous les marques de Lux. Et vous voyez comme quoi, déjà, premièrement, donc, depuis 2024, on a une incidence quand même qui est un peu baissière. Bon. Et puis là, cette semaine, nous sommes en bougie hebdomadaire. Eh bien, on a quand même une belle bougie et on arrive sur un niveau déjà travaillé. Alors, ce n'est pas un ETF qui date depuis Mathusalem. On est d'accord. OK. Mais là, on arrive sur une zone de support. Il ne faudrait pas, il ne faudrait pas que on casse cette zone de support. Alors, le VIX. Eh bien, le VIX, vous voyez comme quoi, cette semaine, on clôture à plus de 22. Donc, déjà, c'est quand même bien. Je vous rappelle qu'on avait jeté dans des zones aux alentours des 12,50 pendant un petit bout de temps. OK. Et puis là, on a eu le réveil qui a dépassé les 60. Donc, début août. et puis, on l'a rebaissé franchement. Alors là, effectivement, et Mickaël vous en a parlé, moi aussi, puisque moi, j'avais un call sur le VIX. Donc là, c'était le bon moment pour vendre des puts. OK. parce qu'on avait une belle valorisation donc du VIX. Donc, une valorisation des primes donc encaissées pour la vente de puts. Alors là, effectivement, c'était peut-être aussi une belle semaine pour pouvoir vendre des puts. mais comme le marché se retourne, il va falloir se pencher sur les zones de support car c'est peut-être un peu prématuré de vendre des puts à outrance actuellement. Au niveau, donc, de la ventilation par capitalisation, vous voyez comme quoi cette semaine, ce, donc, c'est les small et les micro qui ont en pris plein leur tête. OK. Mais également les larges et les méga. Les méga, c'est toutes les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Au niveau des secteurs sur six mois puisque nous sommes sur six mois, alors, en termes de progression, donc déjà, on voit que le SP500, on a une progression sur six mois de plus de 6%. Au niveau, actuellement, le secteur leader sur six mois, c'est les utilities. Donc, les utilities, je vous rappelle, c'est en période de crainte, de peur. On va sur les utilities parce que ce n'est pas ça qui monte le plus, mais c'est surtout ce qui baisse le moins en cas de doute ou de baisse des marchés. Et puis, on a d'autres, le deuxième ici, on le voit tout de suite, donc, c'est les staples. Donc, ça va avec. C'est ce que j'appelle, moi, les couches culottes. OK. puisque effectivement, que le marché aille bien ou que le marché n'aille pas bien, on achète toujours, grosso modo, pour la même quantité de population et d'enfants chaque année, eh bien, vous achetez autant de couches culottes. C'est pour ça que les staples, c'est aussi un secteur qui est révélateur dans quelles conditions économiques nous sommes. C'est ce qu'on appelle la route sectorielle. On en parle pendant les formations. L'ESP500, ici, en bougie hebdomadaire, nous venons de casser en clôture, donc le 6, la moyenne mobile, mon fil conducteur, la moyenne mobile, donc ici, 10 semaines. Bon. La tendance est toujours, on va dire, haussière. On voit bien ici, la 50 semaines et ici, la 200 semaines. Cependant, cependant, on risque de revenir tester ici la zone des 5 350 points dans les jours futurs vu l'amplitude de la première bougie hebdomadaire du mois de septembre. L'expérience des autres périodes doit nous servir de leçon. Concernant le Nasdaq 100, à travers l'indice NDX. On est toujours ici en bougie hebdomadaire. Alors, même chose, on clôture sous la moyenne mobile ici, 10 semaines et comme un effet, on va dire, mémoire, on a tendance à revenir vers la moyenne mobile 50 semaines, voire à tester une zone de support qui a 17 000 points pour le Nasdaq 100. Alors, c'est pour ça que, en termes de vendeurs d'options, on peut attendre que l'opportunité d'avoir un VIX un petit peu plus élevé et de se rapprocher à des zones de support si, bien entendu, on veut acquérir, donc, non pas ici l'indice parce qu'on ne pourra pas, mais l'ETF qui est adossé, donc, QQQ par exemple, ou une société, donc, pourra acheter moins cher et tout en touchant une prime, donc, vente de poudre. Donc, tout ça, on voit pendant les formations. Je vous rappelle que Mickaël a lancé une campagne, donc, pour la formation en ligne, donc, par l'intermédiaire d'Internet et puis, je vous rappelle aussi qu'on nous auront une formation présentielle pour le mois de novembre. Donc, un petit mot à la Bourse en Stress, donc, de Gmail, à Gmail.com. Alors, bien entendu, si on regarde le Nasdaq 100, en tous les cas, il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'indice qui avait le mont et le puce. Donc, ici, en bougie, en bougie, donc, journalière, on voit bien comme quoi, déjà vu la trombinette de la bougie de vendredi, on voit qu'on va forcément tester donc, la moyenne mobile 200 jours. Alors, je dirais quand même, il faut faire un petit peu attention parce que là, il y a une sacrée accélération. On n'avait pas, on n'est pas revenu tester les plus hauts donc, de juillet 2024, hein, au niveau de ce qui s'est passé au niveau du mois d'août. donc, voilà, donc, est-ce que c'est la formation, hein, donc, 1, 2, 3, donc, au niveau des phases de retracement, on va voir, on va voir. Donc, ce sont les prochains jours qui vont nous le dire. Alors, maintenant, sur 4 indices, enfin, je dirais même 5, donc, ici, vous avez le Nasdaq Composite, ici, le NICE, donc, c'est la première fois que je vous le présente, mais au moins, comme ça, on rajoute encore un indice supplémentaire. Ici, vous avez le Dow Jones industriel, le SP500, et je vous ai mis ici le Russell 2000 à travers le TFIWM. Pour l'instant, on voit comme quoi tous les indices sont pour l'instant sur 6 mois toujours positifs. Alors, bien entendu, le Russell 2000, on avait un petit espoir. Bon, ben, maintenant, on l'a moins parce qu'effectivement, Russell 2000, c'est quand même l'économie réelle aux Etats-Unis. Eh bien, c'est l'indice qui a moins progressé depuis 6 mois. Mais pour l'instant, ils sont tous, tous, tous positifs. Alors, petite chose aussi très, très intéressante à comparer. L'or, vous voyez, donc ici, l'or est en noir à travers le TF, donc GLD, donc en noir. Vous voyez comme quoi, depuis un temps certain, c'est-à-dire depuis, on va dire, en 2019, juin 2019, il était dans une zone de congestion, on l'avait déjà évoqué, et depuis 2019, ouh, il commence à monter. Ici, on a de nouveau une zone de congestion et pouh, voilà, depuis, vous voyez, depuis novembre 2023, voilà, on a recassé les plus hauts qu'on avait ici testés. Bon. Alors, chose intéressante, c'est que ici, on va regarder la corrélation entre l'or, GLD, et le Nasdaq 100 à travers le TF, QQQ. Pourquoi ? Alors, je ne dis pas comme quoi, chaque fois, le passé doit nous servir et que le passé est fait pour être reproduit dans un temps futur. Mais, parfois, ça peut s'avérer vrai. Je m'explique. Si on, donc, nous sommes ici en mensuel. Alors, ce n'est pas des bougies, je vous ai mis des lignes. Donc, on s'est aperçu, par exemple, alors, on peut se mettre en logarithmique, pour avoir une meilleure visualisation. Vous voyez, je me mets en logarithmique sur le SP, le Nasdaq 100, excusez-moi, sur QQQ, voilà. Alors, on s'aperçoit que, en septembre 2007, donc, c'est le début de la crise, n'oubliez pas, on a eu le Nasdaq 100, vous voyez, comme quoi, qui a baissé, qui est revenu, mais qui n'est pas revenu tester. Donc, on n'a pas de double button. On revient, donc, tester des plus hauts sur quelques jours, ici, mais, pof ! Alors que, l'or avait déjà commencé à casser une zone, ici, de stagnation et était, donc, en train de monter. Ici, vous avez, donc, la valeur de l'ETF, donc, GLD. Bon, et puis après, l'or, il a fait comme les marchés, il a retracé. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit comme quoi, donc, ici, vous avez le QQQ qui commence à retracer, mais par contre, vous voyez, l'or, ici, en noir, lui, il varie, mais il ne baisse pas, autant, si vous voulez, que si on revient ici, en phase linéaire, voilà, régulard, vous voyez, comme quoi, le or ne bouge pas trop, il n'a pas baissé, alors que, donc, le Nasdaq 100, oui. Alors, est-ce qu'on retrouve le contexte de 2007 ? Je dirais, peut-être, peut-être, peut-être. Alors, là, on va enlever la publicité, voilà. Donc, nous sommes ici sur le groupe en fonction, donc, des industries, donc, qui sont des sous-secteurs, et on voit que, cette semaine, ce sont les sous-secteurs qui ont le plus baissé, donc, c'est par ordre, donc, croissant, ok ? On voit comme quoi, ce sont des sous-secteurs, donc, des industries que nous avions déjà évoquées, donc, on avait tout ce qui était charbon, l'argent, vous voyez, semi-conducteurs, alors, je dirais comme quoi, vous voyez, le silver, il est toujours en retard par rapport à l'or, donc, pour l'instant, donc, le silver a fortement baissé, ok ? Mais, on a vu que, par rapport à l'or, l'or a moins baissé, donc, le silver est toujours un compartiment suiveur, ok ? il est toujours le dernier à démarrer par rapport à l'or et le premier a baissé aussi par rapport à l'or, donc, vous avez tout ce qui est semi-conducteurs, vous voyez, etc., etc., donc, on voit que cette semaine, il y a quand même des compartiments qui avaient bien progressé et c'est normal, ce qui progresse fortement, risque de baisser également fortement, on le voit d'une façon un petit peu plus précise, ici, avec, donc, l'ETF, SMH, donc, adossé sur les semi-conducteurs, nous sommes toujours en bougie hebdomadaire, vous voyez comme quoi, donc, déjà, premièrement, on vient de casser une zone qui était support et puis maintenant qui devient résistance aux alentours des 234, 235, j'arrondis, dollars, et on a une tendance à revenir ici, tester, donc, parce qu'on est en dessous de la 10 semaines, ici, mais on fait le conducteur en bleu, donc, on va avoir une tendance à venir tester, ici, la moyenne mobile, 50 semaines et en même temps, je vous ai indiqué, donc, un retracement de Fibonacci entre ici le plus haut et ici le début, donc, de la nouvelle phase haussière et nous sommes en train, donc, de revenir tester, donc, les 38% de retracement. Alors, est-ce qu'on risque de venir ensuite aux 50% voire même en extension 61% ? Il se peut, il se peut, mais pour l'instant, ce qui va nous donner le feu vert, c'est la cassure ou pas de la moyenne mobile 50 semaines, donc, zone autour des, vous voyez, des 210 dollars. Alors, pour ceux qui ont envie de dégainer et de vendre, donc, des poutes, je dirais comme quoi, soyez un petit peu, et c'est mon cas, je préfère attendre et optimiser, voilà, parce que je vais utiliser les graphiques comme des amis, parce que, ben, effectivement, il y a des niveaux psychologiques, comme par exemple, 160 dollars, c'est un niveau psychologique, comme 180 dollars, etc. Donc, soit, bien entendu, on voit ça pendant les formations, tout dépend pourquoi vous allez vendre des poutes, est-ce que c'est pour encaisser uniquement des primes ? Donc, dans ce cas-là, je vais avoir un strike qui est bien plus loin, soit je veux, donc, payer moins cher mon stock ou mon ETF, donc, en encaissant en plus une prime. Donc là, je dirais comme quoi, voilà, il y a une attention particulière, je pense que c'est comme tout, il faut être sniper, c'est-à-dire, il faut tirer au bon moment et pour la bonne raison. Mickaël, donc, a également été interviewé par d'autres personnes qui ont donc des sites internet et puis des pages YouTube, et là, c'est un vrai régal, c'est un vrai régal parce que Mickaël, il nous dit plein de choses tellement vraies. Quand vous voulez apprendre à sauter en parachute, vous sautez pas tout seul, vous mettez pas dans la dent et puis débrouille-toi. Moi, je vous propose vraiment de regarder, effectivement, la méthodologie que l'on prête, donc, les options et c'est plein de vérités et des choses simples, voilà. Alors, nous allons nous retrouver sous une quinzaine de jours. Soyez attentifs, donc, on a vu comme quoi le mois de septembre est toujours baissier. Alors, il faut être un petit peu malin et pas percuter et tirer, voilà, toutes les munitions. Non, 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 on risque peut-être de continuer la baisse et dans ce cas-là, nous allons optimiser, nous, nos primes et puis les points d'entrée. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada